Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'une des plus grandes tragédies judiciaires de France, l'affaire Doutreau, ce dossier emblématique de la fin des années 90 et du début des années 2000, met en lumière une série d'erreurs, de biais cognitifs et de dysfonctionnements qui ont conduit à des vies brisées, des innocents jetés en prison et une remise en cause profonde du système judiciaire français. L'affaire Doutreau dépasse le cadre d'un simple fait divers, elle est devenue un symbole de la faillibilité de la justice. Nous allons nous plonger dans chaque aspect de cette affaire depuis ses débuts dans une petite ville du Pas-de-Calais jusqu'au procès en passant par les étapes d'enquête, les mises en examen, les détentions provisoires prolongées et les erreurs qui ont façonné cette tragédie. Vous verrez comment l'emballement judiciaire associé à un climat médiatique hystérique a conduit à l'incarcération d'innocents pendant des années. Nous analyserons aussi les répercussions humaines, sociales et judiciaires ainsi que les réformes que cette affaire a entraînées. L'affaire Doutreau se déroule dans un contexte social et économique particulier qu'il est important de comprendre pour saisir les mécanismes qui ont contribué à la gravité des événements. Doutreau, petite ville du Pas-de-Calais située dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer, fait partie d'une région historiquement marquée par l'industrie minière et la pêche. A la fin du XXe siècle, le nord Pas-de-Calais subit de plein fouet la désindustrialisation. Les mines qui faisaient vivre des milliers de familles ferment progressivement leurs portes. La crise économique laisse derrière elle des quartiers ouvriers sinistrés, un taux de chômage élevé et des problèmes sociaux majeurs. A Outreau, comme dans beaucoup d'autres villes de cette région, la pauvreté est omniprésente. Les familles ouvrières, souvent sans qualification, peinent à trouver du travail. Les problèmes sociaux, tels que la maltraitance, l'abus d'alcool et la déscolarisation des enfants, deviennent monnaie courante. C'est dans ce contexte de précarité que va émerger l'affaire. Une affaire qui commence dans une famille en grande difficulté, la famille Delay. Thierry Delay et Myriam Badaoui vivent dans des conditions de vie particulièrement précaires. Lui, ouvrier au chômage et elles, sans emploi, ont quatre enfants à charge, dont Shérif, l'aîné, qui jouera un rôle central dans les événements à venir. La famille Delay est suivie depuis des années par les services sociaux en raison de soupçons de maltraitance, de violence conjugale et de négligence des enfants. Plusieurs rapports sont faits aux autorités qui s'inquiètent de la situation des enfants. C'est dans ce contexte que les enfants Delay sont placés en famille d'accueil en 1999. Ce placement est le point de départ de l'affaire. Loin de leurs parents, les enfants commencent à parler. Leur premier témoignage évoque des faits de violences physiques et sexuelles subis dans le cadre familial. Ils accusent leurs parents de les avoir maltraités et abusés sexuellement à plusieurs reprises. Mais rapidement, leurs accusations prennent une tournure beaucoup plus inquiétante. Les révélations des enfants Delay ne concernent pas seulement leurs parents. Très vite, ils accusent d'autres adultes de leur quartier d'avoir participé aux abus. Ce qui au départ semble être une affaire de violence intra-familiale évolue rapidement en ce qui est présenté comme un réseau pédophile impliquant plusieurs adultes. Les enfants désignent des voisins, des amis de la famille, mais aussi des figures locales respectées comme Dominique Vielle, un prêtre, et Roselyne Godard, une assistante maternelle. Ces révélations bouleversent l'enquête. Ce qui aurait pu être une affaire classique de protection de l'enfance devient une affaire judiciaire complexe impliquant plusieurs dizaines de personnes. Les accusations de réseau pédophile font écho à d'autres affaires d'abus sexuels qui ont secoué la France et l'Europe dans les années précédentes, notamment l'affaire Marc Dutroux en Belgique. Ce contexte d'inquiétude collective autour de la pédophilie va jouer un rôle central dans la manière dont l'affaire Dutroux sera perçue et traitée par la justice et les médias. C'est dans ce cadre que l'enquête est confiée à un jeune juge d'instruction, Fabrice Burgot, âgé de 29 ans à l'époque. Burgot est un magistrat débutant qui vient de terminer sa formation à l'école nationale de la magistrature. Il est nommé juge d'instruction à Boulogne-sur-Mer, une juridiction relativement modeste où il doit gérer des dossiers variés. L'affaire Dutroux va très vite prendre une ampleur qu'il n'avait sans doute jamais imaginée. Burgot prend l'enquête à bras-le-corps et multiplie les auditions des enfants. Les témoignages se succèdent et les enfants continuent de désigner de nouveaux suspects. Rapidement, le juge Burgot est convaincu d'être face à un réseau de pédophilie d'envergure. Il ne se contente pas des accusations contre Thierry Delay et Myriam Badaoui, mais étend son enquête aux voisins, aux connaissances de la famille et à toute personne que les enfants citent dans leur récit. Cependant, dès le début, plusieurs éléments préoccupants apparaissent. Les témoignages des enfants, bien que précis dans certains cas, sont souvent contradictoires. Les enfants changent de version, ajoutent des détails, puis se rétractent. Malgré cela, l'enquête continue d'avancer. Les témoignages des enfants sont pris pour argent comptant sans qu'un réel travail de vérification ou de recoupement ne soit effectué. Aucune preuve matérielle ne vient étayer les accusations. Malgré les perquisitions menées chez les suspects, aucune photo, aucune vidéo, aucune trace d'échange pédopornographique n'est découverte. Pourtant, les inculpations s'enchaînent. A partir de 2001, l'affaire prend une dimension spectaculaire. 17 personnes sont mises en examen pour viol, agression sexuelle et participation à un réseau pédophile. Parmi les accusés, on trouve des voisins de la famille Delay, des connaissances de Myriam Badawi et même des figures respectées de la communauté comme le prêtre Dominique Vielle. La méthode utilisée par le juge Burgo est systématique. Chaque fois qu'un enfant cite un nom, cette personne est placée en garde à vue, puis mise en examen. Burgo est convaincu qu'il s'agit d'un réseau pédophile structuré et il mène son enquête en conséquence, persuadé que chaque nouveau suspect fait partie de cette organisation criminelle. Les inculpations s'appuient presque exclusivement sur les témoignages des enfants. Les enquêteurs interrogent les mineurs à plusieurs reprises dans des conditions souvent jugées inadéquates par la suite. Les enfants, placés dans des familles d'accueil, sont régulièrement soumis à des questions suggestives qui orientent leurs réponses. Des psychologues seront plus tard appelés à analyser ces interrogatoires et ils concluront que les enfants ont été influencés par la manière dont les questions leur étaient posées. Malgré cela, la machine judiciaire est lancée. Le juge Burgo, soutenu par ses supérieurs hiérarchiques, continue de poursuivre son enquête. Les mises en examen se succèdent et les inculpés sont placés en détention provisoire pour des périodes prolongées. C'est ici que se joue l'un des drames les plus marquants de l'affaire. La détention préventive de ces accusés va durer plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas, sans que la justice ne soit capable d'apporter des preuves matérielles pour étayer les accusations. La détention provisoire est l'un des aspects les plus controversés de l'affaire Doutreau. Cette mesure, qui est censée être une exception dans le système judiciaire français, est utilisée ici de manière quasi systématique. Sur les 17 personnes mises en examen, une grande majorité est placée en détention provisoire pendant toute la durée de l'instruction. La détention provisoire a pour but d'empêcher les suspects de fuir ou d'influencer les témoins pendant l'enquête. Mais dans l'affaire Doutreau, elle devient une véritable machine à broyer des innocents. Parmi les personnes incarcérées, on trouve des hommes et des femmes sans passé criminel, des personnes qui n'avaient jamais eu affaire à la justice et qui, du jour au lendemain, se retrouvent emprisonnés sur la base de simples accusations sans preuves matérielles. Prenons le cas d'Alain Maréco, huissier de justice. Père de famille sans histoire, il est arrêté en novembre 2001 et placé en détention provisoire. Il est accusé par les enfants delés d'avoir participé aux viols et aux abus sexuels. Comme pour les autres inculpés, aucune preuve matérielle ne vient corroborer ces accusations. Maréco est incarcéré pendant plus de deux ans, au cours desquels il va sombrer dans la dépression. Convaincu que la justice ne le libérera jamais, il tente à plusieurs reprises de se suicider. Maréco n'est pas le seul à vivre cette épreuve. Dominique Vielle, le prêtre, est également incarcéré pendant plus de deux ans. Il clame son innocence, mais ses protestations ne trouvent aucun écho. Il est accusé d'avoir participé à des abus sexuels en réunion, mais là encore, aucune preuve matérielle n'est découverte. La vie de ces hommes est brisée. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les incohérences dans le dossier deviennent de plus en plus apparentes. Les témoignages des enfants delés qui ont servi de base aux inculpations se révèlent fragiles. Les enfants se contredisent, ajoutent ou modifient des détails, se rétractent parfois. Mais malgré cela, le juge Burgo continue de mener l'instruction comme s'il tenait là une affaire d'une gravité extrême. Les enquêteurs mènent des perquisitions chez les suspects, analysent leurs ordinateurs, fouillent leur maison à la recherche de preuves, mais ils ne trouvent rien. Ni photos, ni vidéos, ni courriers compromettants, il n'y a pas de preuves physiques venant corroborer l'existence d'un réseau pédophile. Pourtant, l'instruction se poursuit. Les avocats des inculpés commencent à élever la voix. Ils dénoncent le manque de rigueur dans l'enquête, l'absence de preuves tangibles et la manière dont leurs clients sont traités comme des coupables avant même d'avoir été jugés. Mais ces avertissements sont ignorés. La justice continue d'avancer avec l'idée que les enfants disent la vérité et que les inculpés sont responsables des faits qui leur sont reprochés. La présomption de culpabilité remplace la présomption d'innocence. Dans l'opinion publique, les accusés sont perçus comme coupables avant même que le procès n'ait lieu. La médiatisation de l'affaire contribue à amplifier ce sentiment. Les médias relaient les accusations sans recul critique, créant un climat de suspicion générale. Les médias jouent un rôle central dans l'affaire Doutreau. Dès les premières révélations des enfants, la presse locale puis nationale s'empare du dossier. L'affaire fait la une des journaux et la notion de réseau pédophile devient un sujet de débat public. Les journalistes, avides de sensationnalisme, multiplient les articles et les reportages sur l'affaire souvent sans vérifier l'exactitude des informations. Les accusés sont présentés comme des monstres, des individus capables des pires atrocités contre des enfants. Leurs noms et leurs photos sont publiés et leur présomption d'innocence est ignorée. La couverture médiatique de l'affaire est un véritable jugement public avant l'heure. Les familles des accusés sont elles aussi stigmatisées. Les enfants des inculpés sont rejetés par leurs camarades d'école et les épouses et maris des suspects se retrouvent isolés, condamnés par la rumeur publique. Cet emballement médiatique va jouer un rôle clé dans la manière dont l'affaire est perçue par l'opinion publique. Les inculpés, bien qu'ils n'aient pas encore été jugés, sont déjà condamnés par l'opinion. Cette pression médiatique contribue à l'emballement judiciaire car les juges et les enquêteurs, eux aussi influencés par le climat ambiant, hésitent à remettre en question les accusations. La peur d'un scandale similaire à celui de Marc Dutroux en Belgique pèse lourdement sur les décisions des magistrats. Après plusieurs années d'instruction, le procès des inculpés s'ouvre enfin à Saint-Omer en mai 2004. Ce procès est extrêmement médiatisé et la tension est palpable. Pour les inculpés, c'est l'occasion de faire entendre leur innocence après plusieurs années passées en prison. Mais dès le début du procès, les failles de l'enquête apparaissent au grand jour. Les témoignages des enfants de Lé, qui étaient le pilier de l'accusation, commencent à vaciller. Les enfants se contredisent à plusieurs reprises, certains se rétractent, d'autres modifient leur version des faits ou oublient des détails importants. Des psychologues sont appelés à la barre pour analyser ces témoignages et ils concluent que les enfants ont été influencés par les méthodes d'interrogatoire utilisées pendant l'enquête. Les avocats des accusés profitent de ces incohérences pour dénoncer la manière dont l'instruction a été menée. Ils pointent du doigt le manque de rigueur des enquêteurs, le rôle des médias dans l'emballement autour de l'affaire et surtout l'absence totale de preuves matérielles. L'ensemble du dossier repose sur des témoignages d'enfants fragiles et influençables, ce qui ne suffit pas, selon eux, à condamner des hommes et des femmes à des peines de prison. Le procureur de la République, qui jusque-là soutenait l'accusation, commence lui aussi à douter. Il demande la relaxe pour plusieurs des inculpés, estimant que les éléments à charge sont insuffisants. Ce revirement marque un tournant décisif dans l'affaire. Le 5 décembre 2005, après plusieurs mois de procès, la cour d'assises de Paris prononce les acquittements pour les 13 derniers inculpés encore jugés. Cette décision marque la fin d'un long calvaire judiciaire pour des hommes et des femmes qui ont passé des années en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais si ces acquittements mettent un terme à la procédure judiciaire, ils ne mettent pas fin aux souffrances des acquittés. Alain Marécaud, Dominique Vielle et les autres inculpés sortent de prison profondément marqués par cette expérience. Leurs vies sont brisées. Beaucoup ont perdu leurs emplois, leur famille et leur santé mentale. La société les regarde encore avec suspicion malgré leur acquittement. L'affaire Doutreau n'est pas seulement une erreur judiciaire, c'est aussi une tragédie humaine. Les personnes acquittées ont vu leur vie détruite par cette affaire. Alain Marécaud, par exemple, n'a jamais pu retrouver une vie normale après son incarcération. Dans son livre, Chronique de mon erreur judiciaire, il raconte les conséquences psychologiques de cette injustice. D'autres, comme Franck Lavier ou Roselyne Godard, ont eu du mal à se réinsérer dans la société malgré leur innocence reconnue. Sur le plan judiciaire, cette affaire a conduit à une série de réformes. La plus importante est sans doute la collégialité des juges d'instruction, mise en place pour éviter qu'un seul magistrat ne concentre autant de pouvoir et ne prenne des décisions aussi lourdes sans contrôle. Désormais, dans les affaires complexes, plusieurs juges d'instruction doivent travailler ensemble afin d'apporter un regard croisé sur les dossiers. La question de la détention provisoire a également été remise en cause. L'affaire Doutreau a montré à quel point cette mesure pouvait être destructrice pour des innocents lorsqu'elle est utilisée de manière abusive. Des réformes ont été adoptées pour limiter la durée des détentions provisoires et pour renforcer les contrôles sur leur utilisation. Enfin, l'affaire a conduit à une réflexion profonde sur le rôle des médias dans les affaires judiciaires. Le conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a recommandé un traitement plus mesuré des affaires criminelles afin de préserver la présomption d'innocence des accusés tant que leur culpabilité n'a pas été prouvée. L'affaire Doutreau restera dans l'histoire judiciaire française comme l'une des plus grandes erreurs jamais commises. Elle a révélé les failles du système judiciaire, les dangers de l'emballement médiatique et l'importance de la prudence dans les enquêtes pénales. Des vies ont été brisées, des familles détruites et la confiance des citoyens dans la justice a été profondément ébranlée. Si des réformes ont été engagées pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, l'affaire Doutreau continue de résonner comme un avertissement. La justice doit rester vigilante et la présomption d'innocence doit être un principe sacré. Je me suis servi de l'outil internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.